Yannick Alliennot est dévasté. Le célèbre chef étoilé parisien a perdu son fils Antoine. Dans la nuit du dimanche 8 ou lundi 9 mai, Antoine Alliennot a perdu la vie alors qu'il se trouvait en scooter, après avoir été percuté par une voiture en plein cœur de Paris. Il était près de 23h30 dans le 7e arrondissement, lorsque le jeune homme a été percuté à l'arrêt à un feu rouge par une Audi RS6 noire. La voiture aurait été volée par un conducteur âgé de 25 ans seulement, quelques minutes plus tôt, près d'un restaurant, en donnant au voiturier un faux ticket. Lors du drame, le conducteur voulait passer entre un taxi et un scooter alors qu'il roulait à vive allure. Seulement, il aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait percuté le taxi, puis le deux-roues, tuant Antoine Alliennot, 24 ans sur le coup. Sur le scooter, le fils du chef n'était pas tout seul. Il était accompagné d'une jeune femme qui souffrirait de quelques contusions et qui serait en état de choc. De son côté, le chauffard a été conduit à l'hôpital alors qu'il était blessé. Il aurait également refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie. Antoine Alliennot était l'un des deux enfants de Yannick Alliennot. Yannick Alliennot, grand chef français installé en région parisienne, qui a trois étoiles au guide Michelin depuis 2007 et qui dirige un groupe hôtelier. Merci.